Modibo Keïta, premier président du Mali de 1960 à 1968, a marqué l'histoire de son pays tant il est cité comme référence par les hommes politiques que le jeune. Fervent militant de la cause africaine selon ses partisans, il est cité au même titre que Thomas Sankara, comme un Kourouma ou Nelson Mandela, comme étant un panafricaniste, mais très peu connaît cependant l'histoire de cet homme politique. C'est pour perpétuer l'oeuvre de l'homme que le journaliste écrivain malien propose dans son troisième ouvrage de 284 pages intitulé « Modibo Keïta, portrait inédit du président », d'impressionnants témoignages qui retracent la vie des pères de l'indépendance du Mali. Dans un système qui était mis en place par le parti dirigé par Modibo Keïta, j'ai vu les avantages que cela m'a apportés. A la suite du coup d'état de 1968, j'étais très surpris qu'un régime qui se confondait avec les intérêts et les préoccupations du peuple connaisse un tel sort. Alors depuis, je me suis dit que je m'investirais du devoir de faire en sorte que ce homme qui a dirigé ce pays pendant huit ans, avec tout ce qu'il a laissé comme avantage à ce pays, doit être connu, célébré et manifesté comme cela se doit. Cet ouvrage se veut un rappel historique, mais aussi des sources d'inspiration pour la jeunesse africaine, mais surtout malienne, qui connaît peu de l'homme. Quand les jeunes quand même se battent pour l'intérêt collectif, pour l'émergence de la République, à chaque fois ils font référence à Modibo Keïta. Quand ils sont déçus par rapport à la gestion du pays aujourd'hui, sous l'avènement de la démocratie, ils font référence à Modibo Keïta. J'avais à l'époque un magnétophone, et nous ouvrions le magnétophone et on prenait le livre vert de Modibo Keïta et chacun s'est unia à lire un discours et après on s'écoutait. Après son premier ouvrage intitulé École et éducation citoyenne en Afrique, puis un deuxième ouvrage sur les systèmes éducatifs en Afrique, force et faiblesse, ce troisième livre, Modibo Keïta portrait inaudit du président, vient enrichir le monde de la littérature africaine. Prochain projet, un ouvrage sur les proverbes africains, mais aussi, homme de télé qu'il est, Daouda Tekete compte s'essayer au film documentaire, toujours sur les grands hommes africains.